Nouvelle vidéo, nouveau pays, là on est à Jakarta, la capitale de l'Indonésie et pour cette vidéo j'ai voulu aller directement en plein Chinatown. On va se concentrer sur ce que mangent les indonésiens au petit déj parce qu'on a beau être à Chinatown c'est quand même de la bouffe indonésienne qui est mélangé avec de la bouffe chinoise donc ça donne des trucs super sympa et là on va aller au premier spot qui est juste là pour manger un bubur hayam. En fait le bubur hayam c'est une sorte de porridge mélangé avec du chicken et des cacahuètes il me semble parce que j'en ai jamais mangé donc on va découvrir ça un peu ensemble et en tout cas l'atmosphère là 8 heures du mat' dans cette allée oulala oulala je crois qu'on est en présence du chat enceinte et oui et c'est un truc aussi alors excusez-moi j'ai coupé la phrase d'avant c'est qu'on s'est rendu compte qu'à Jakarta il y a des chats absolument partout pour mon plus grand plaisir bon en tout cas on va aller s'installer pour manger notre petit bubur hayam premier plat de cette vidéo les amis nous voici en présence du bubur hayam alors le bubur hayam qu'est ce que c'est bah en fait c'est un peu comme nos amis anglais c'est un porridge de riz alors je suis pas un grand fan de porridge vraiment c'est pas trop mon truc et je sais que les français en général c'est pas trop leur truc non plus mais bon on est là pour découvrir des choses et là c'est pas un simple porridge parce que on y rajoute par dessus c'est des petits bouts de poulet minuscule alors on voit pas grand chose parce qu'en vrai il m'en a pas mis énormément et voilà le tout mélangé ça fait un petit déjeuner indonésien et ça c'est servi avec de l'huile de sésame voyons voir vous voyez bien on reconnaît bien la consistance du porridge bien pâteux comme il faut et en plus il m'a donné une dose je pense qu'il savait que j'allais partager ça avec caméraman mais je crois que les pas fan non plus du porridge on verra bon il y a de la cibette aussi c'est grave bon c'est très bon c'est comme non mais c'est comme un porridge mais plus élaboré on va dire parce que manger ça avec des petits bouts de poulet et de la cibette et de l'huile de sésame je pense que si j'avais pas mis l'huile de sésame ça aurait été peut-être un peu plat non c'est très bon c'est très bon là le poulet c'est dommage pourquoi mettre une quantité aussi petite ça de quoi ouais ça c'est du poulet ouais il y en a pas beaucoup et ça c'est de la bah ouais c'est une sorte de beignet frit on en voit beaucoup il ya beaucoup de choses avec à base de beignets frits avec de la sauce d'arachide par exemple mais là c'est exactement ce qu'ils ont mis mais vu la quantité moi je peux pas manger ça tout seul surtout que quand on fait une vidéo comme ça je m'apprête à manger trois ou quatre autres plats derrière si je mange ça je rentre et je vais me coucher directement parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus lourd qu'un bol de porridge à 8 heures du matin voilà il a beau être 8 heures du matin vous voyez la dame juste derrière moi qui est en train de s'enfiler une petite soupe de nouilles ça c'est magnifique je pense que je préfère la petite soupe de nouilles que le bol de porridge mais c'est quand même très bon alors ça c'est vraiment un plat que vous allez trouver facilement en indonésie soit dans des warung ce qu'on appelle des warung c'est des petits restaurants soit des petits vendeurs ambulants et ils sont sur bord de la route il y en a partout et ce qui est bien avec ce plat c'est que c'est pas un plat épicé donc pour les gens qui sont pas fans de piment et qui sont très sensibles de la bouche comme caméraman c'est très bien pour commencer la journée après avoir mangé ce premier plat on va se concentrer sur le second qui est le bacso le bacso c'est une soupe indonesienne alors celle-là on la trouve encore plus facilement et il la mange quand même principalement au petit déj du coup on va aller découvrir ça ensemble bon là on est dans la petite rue principale du marché de chinatown et on recherche la soupe bacso alors en général c'est pas dur à trouver là j'ai un peu du mal sorry sir no bacso bon alors monsieur vient de m'indiquer apparemment c'est par là il y a tellement de trucs que j'aimerais vous montrer mais il faut faire un choix parce qu'il y a dix plats par stand hello backso bacso bacso ah ok ok c'est pas ce que je recherche thank you madame ohlala regardez-moi le port là il fait une chaleur dans ces petites rues couvertes en plus il y a toute la vapeur dans tous les sens il fait franchement 10 degrés de plus bon en tout cas je crois que là il y a un stand de bacso du coup on va s'en approcher doucement alors là on y est ok bacso bacso ah non bacso je comprends pas bon apparemment il n'y a pas de bacso il est trop tôt en fait bacso c'est des boules de viande c'est pas la soupe grosse erreur donc i will have bacso with noodles which one is the best mix yeah yeah mix yeah mix bacso with a noodle noodle perfect en gros il a cette énorme marmite d'eau chaude avec un bouillon qui est fait à base d'herbes depuis le matin en fait ils cuisent directement les raviolis que je vais avoir les boules les boulettes de poulet et aussi les herbes qui balance dedans directement du coup j'imagine que heure après heure le bouillon devient de meilleur en meilleur ça ça doit être sympa donc faut pas être le premier en fait faut être le dernier de la journée là elle est en train de me préparer ma petite soupe film 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 regarde moi ça ça c'est des petites nouilles de riz simple un peu de bouillon il a balancé les herbes juste avant au dessus je crois qu'il est grave excité parce que il va devenir une star grâce à Romain Bouffetou enfin j'espère pour lui et pour moi en tout cas c'est encore une petite entreprise familiale c'est beau à voir alors je vous rappelle que on est quand même à chinatown et les chinois ils adorent le karaoké et même à 8h30 du mat il y a du karaoké je crois que ça arrive je me trompe thank you i help you i help you up a lot welcome ça c'est les rebus j'ai fait un accent espagnol sambal sambal c'est le mot commun en andonésie pour dire une sauce piquante alors j'ai mes petites baguettes et tiens alors en parlant de baguettes les baguettes c'est pas du tout quelque chose de commun en andonésie ils mangent vraiment à la fourchette couteau pas évident à trouver en général c'est cuillère fourchette me demandez pas pourquoi je sais c'est bizarre et parfois c'est même ennuyant mais bon ce qui se fait très souvent aussi c'est d'apporter le bouillon à part parce que là en gros tout va là dedans mais j'ai l'impression qu'il laisse le choix au client de pouvoir manger ça sans bouillon ou avec bouillon alors moi je préfère vraiment avec bouillon du coup ça c'est les rebus qu'ils appellent les rebus en fait c'est des petits des petits dumplings et là et là les cocos ça c'est ce qu'on appelle le bacso et moi bêtement j'ai cru que bacso ça voulait dire soupe mais non oui mais alors encore deuxième surprise c'est que je pensais que ça allait être des boules c'est du poisson c'est pas du tout du poulet ou du porc c'est pas mauvais alors c'est fichy il faut faut aimer le voilà ça les petites nouilles fraîches aux oeufs turi il y a soit celle au riz soit celle aux oeufs trop trop bon on n'hésite pas je n'en mets pas trop pour que tu puisses goûter et ça voilà c'est le deuxième plat assez commun au petit déjeuner mais pas que comme j'ai dit avant et le rebus ou la vie va se détruire là je le sens à la viande ça c'est bon oh là là ça c'est une tuerie heureusement que je vais demander il n'allait pas m'en mettre petite soupe de nous comme ça au petit matin qu'on soit en thaïlande au vietnam ou en indonésie c'est toujours super bon et c'est vraiment une bonne façon de commencer la journée donc nous voilà juste à côté du stand de bakso c'est vraiment deux mètres cinquante et on va goûter les chioman avec de la sauce satay ça c'est une tuerie parce que les chioman ça existe pas qu'en indonésie mais avec de la sauce satay croyez moi ça n'existe pas en chine ça mais je veux seulement deux pièces ok je vais prendre que deux pièces vous allez voir j'ai joué katchon C'est de la famille de l'orange et du citron, c'est un peu un mix, c'est un peu amère mais aussi un peu sucré, et ils en mettent vraiment partout, donc je veux en mettre sur mes chomai, c'est vraiment une sorte de, pas vraiment de raviolis, mais plus une pâte. De poisson ou de viande, et qui est arrosé avec une sauce à la cacahuète, et la sauce satay à la cacahuète, alors ça, il n'y a pas plus d'Indonésiens, il y en a vraiment, tout plein de plats différents, et le plus connu, c'est les brochettes satay qu'on voit au bord de la route, et ça, je les mettrai dans une autre vidéo, et du coup, là, elle m'en a mis plein, et par-dessus, elle m'a aussi mis de la sauce soja sucrée, et qui est très pâteuse, et ça paraît, ce n'est pas un truc qu'on voit souvent, en Indonésie, il y en a sur toutes les tables. Voilà, donc on va goûter ça. Grosse tuerie. En fait, on ne va pas se mentir, ce qui fait tout, c'est la sauce cacahuète, parce que si je prends un bout et que j'enlève la sauce cacahuète, ça sera bon, mais ça sera un peu plat, ouais, un peu plat, ça sera un peu une pâte. Mais c'est le but du Choman. Et franchement, la sauce... Ils en mettent toujours une tonne, il y en a toujours, mais partout. C'est vraiment très bon. Romain Bouffetou. Romain Bouffetou, brrr, fais du bruit ! Ah bon. C'est une sauce cacahuète. Regarde. C'est très bon. En gros, la sauce saté de base, c'est... Alors, vous pouvez le faire avec du beurre de cacahuètes. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais vous pouvez le faire avec ça. Des cacahuètes, de la sauce soja sucrée, un peu de citron, un peu d'ail. Voilà, il y a plein, encore une fois, il y a plein de recettes différentes. On va aller maintenant au quatrième spot. J'aime bien cette musique. On s'approche du quatrième spot du matin pour aller finaliser mon petit déjeuner. Alors déjà, bien lourd parce que là, j'en peux plus. En fait, ça, ça s'appelle un pechel. Pechel ? Pechel. Pechel. Et en fait, c'est drôle parce que c'est que des légumes. Tu as des pousses de soja, du haricot, du chou, et tu peux l'avoir avec des nouilles, mais moi, j'ai pas envie d'avoir de nouilles. Et bien sûr, le tout, encore une fois, avec une énorme louche de saté par-dessus. Et servi, bien sûr, pas dans une assiette, mais dans une petite feuille de papier. Et là ? Waouh ! Et là, on voit déjà à la texture que la sauce saté, elle est pas pareille que ce que je viens d'avoir avant. Et par-dessus, des petits bouts d'ail frit. Oh là là, ça sent bon. Et en fait, ce qui est drôle avec le saté qu'on voit partout en Indonésie, comme je vous ai dit, c'est que tout le monde y va un peu de sa recette. Il y en a qui vont mettre du gingembre, il y en a qui vont mettre un peu plus d'ail. Et du coup, ça diffère d'un certain à l'autre. Là, par exemple, la sauce saté, elle pique. Là, il y a des piments dedans. Et du coup, c'est vachement relevé. C'est super bon. Ça me fait du bien parce qu'en vrai, manger une dose de légumes comme ça, d'un coup, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Ça va faire deux semaines maintenant qu'on est en Indonésie. Et je n'avais jamais vu ce plat encore. C'est vraiment une petite salade verte avec de la sauce au cacahuète par-dessus. Tu ris. Pour finir cette petite vidéo, je vais vous montrer aussi la machine que vous entendez sûrement là derrière, qui est un peu relou. C'est une machine à ce qu'ils appellent le sugarcane, un jus de sucre de canne. Et c'est vrai que si vous n'avez jamais trop voyagé, eh bien, en fait, il y a beaucoup de chance que vous n'ayez jamais vu ça. Parce qu'en France, on en voit très peu. Et en Asie, on en voit absolument partout. Du coup, je vais aller demander un petit sucre de canne. Alors S, ça veut dire ice. Ice qui veut dire glace. Voilà. Donc ça se dit S. Alors je sais, il ne faut pas boire l'eau du robinet quand on est en Asie. Il y a des pays quand même plus safe que d'autres. Là, il fait tellement chaud que dire non à la glace, c'est un peu compliqué. Diarrhée extrême. Ah, dans un petit sachet. Ah oui, ça se fait beaucoup ici comme ça. I just sit here. I pay you after, ok ? Maintenant, alors ça, c'est très compliqué. Ce n'est pas un verre. Du coup, si je le pose ou si je le lâche, il tombe, hein ? Regarde-moi ça. C'est beau, hein ? C'est vert. Il y a un énorme bout de glace là-dedans. Oh là là. Oh wow. Très sucré. C'est bon, hein ? Très sucré. Bon, alors en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'avais très envie de montrer quatre plats qu'on mange au petit déjeuner en Adonaisie. J'ai passé un bon moment. J'ai bien mangé. C'était super bon. Et ça sera la première, mais pas la dernière vidéo à Jakarta. Voilà. On va en faire une autre sur des plats un petit peu plus basiques qu'on mange le midi et le soir. En tout cas, on se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada